On a résolu le problème de l'Union de la Gauche. Il y avait une chouette enquête qui est sortie là, pendant les vacances de Noël. Une enquête d'opinion commandée par Libération, justement sur les électeurs de gauche. Savoir ce qu'ils veulent, comment ils voient les choses et tout. Donc on va parler de l'Union de la Gauche. Pour la présidentielle, les électeurs de gauche divisés mais pas résignés. Donc plutôt que de se poser la question de savoir ce que pensent les leaders de gauche, là, euh... Libération, ils ont commandé un sondage pour savoir ce que pensent les électeurs de gauche. Si elle souligne les nombreux désaccords et les dégâts causés par les querelles d'appareils, la radioscopie réalisée par Via Voice pour Libé, laisse aussi entrevoir des convergences sur des valeurs d'égalité et l'acceptation d'une primaire. Les électeurs de gauche lucident sur l'état de délabrement et les divisions de leur famille à un peu plus de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle. Mais qui croient en même temps dans la capacité de reconstruction d'une force politique autour des fondamentaux. Lutte contre les inégalités, plus de solidarité. De ce courant historique qui a conquis trois fois le pouvoir sous la Vème République. La radioscopie des électeurs de gauche proposée par l'Institut Via Voice pour Libération devrait intéresser quelques états-majors politiques en train d'affiner à l'orée de 2022 la stratégie de leurs candidats. Alors, les électeurs de gauche, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent les électeurs de gauche quand on ouvre leur cerveau et qu'on regarde ce qu'il y a écrit dedans ? L'avenir leur semble très sombre. Sondage après sondage, le faible niveau du bloc de gauche dans les intentions de vote à la présidentielle, largement en dessous des 30%, commence à peser sur le moral des électeurs. Avec pas moins de six candidats plus ou moins déclarés, Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, Christiane Dobirra et trois d'extrême gauche, Artho Poutou et Anascazib, l'union n'est qu'une lointaine chimère. Le constat est cruel. A peine la moitié des électeurs de gauche interrogés considèrent qu'il existe encore des valeurs qui les fédèrent tous. Et 40% estiment carrément qu'il n'y en a plus. Les dégâts des dissensions publiques sont importants. 52% des personnes interrogées sont désormais le sentiment que ceux qui divisent les électeurs de gauche sont plus importants que ceux qui les réunis. Pour autant, l'étude est loin de valider les thèses des gauches irréconciliables formulées en 2016 par Manuel Valls. Lorsque l'on propose aux électeurs de gauche de donner jusqu'à deux explications de ces difficultés, ce sont les problèmes de division entre personnes et d'incarnation qui arrivent en tête, largement devant les lignes politiques irréconciliables au sein de la gauche, ou bien le bilan politique des mandats précédents. De quoi retrouver une once d'espoir, analyse Stewart Cho, consultant pour Via Voice et co-auteur de l'étude. Ces résultats illustrent l'ambivalence qui existe au sein de l'électorat de gauche. Ils sont lucides sur les difficultés, mais croient encore en l'existence de cette gauche. Ils attendent une personnalité pouvant les projeter avec un élan plus enthousiaste. C'est tout l'objectif de ceux qui poussent Christiane Nobira à se présenter, et le message d'unité que l'ancienne ministre de justice a tenté de faire passer dans une longue tribune publiée mercredi dans le monde. Alors, les difficultés de la gauche aujourd'hui. Selon vous, les difficultés de la gauche aujourd'hui viennent d'abord d'un problème. De division, 49%, d'incarnation, de lignes politiques irréconciliables, de bilans politiques, d'offres politiques, de propositions nouvelles. La gauche n'a aucune difficulté. Les deux portants c'est les candidats à la présidentielle. C'est ça. Donc il y a un électeur de gauche sur trois qui estime qu'il y a effectivement des gauches irréconciliables. Ceux qui réunit les électeurs de gauche est plus important que ceux qui les divisent. Ah, il n'y en a que 32 qui dit ça. Il y en a 52% qui pensent que ce qui divise les électeurs de gauche est plus important que ce qui les réunit. Ah, ça va pas fort en ce moment. Diriez-vous qu'il existe encore des valeurs qui fédèrent tous les électeurs de gauche ? Il y en a la moitié qui dit oui et 40% qui dit non. Selon vous, la gauche a-t-elle vocation dans les années à reconstruire et redevenir une force politique importante ou à disparaître du paysage politique ? 25% ! Combien ? Il y a 25% des électeurs de gauche qui pensent que la gauche va disparaître tout simplement en fait. Que c'est sa vocation. Que c'est fini. C'était sympa. La possibilité d'une primaire à gauche est une bonne idée pour 65% des électeurs de gauche. Ah ! Une mauvaise idée pour un quart. D'accord. Les gens qui pensent qu'il y a des gauches irréconciliables, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui pensent qu'il y a des trucs qui divisent les électeurs de gauche plus qu'autre chose ? Et est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont 25% à dire qu'il n'y a pas de... que la primaire c'est une mauvaise idée ? En fait tout ça a du sens. Si un électeur de gauche considère qu'il y a des gauches irréconciliables, c'est même pas la peine d'essayer de travailler ensemble etc. Bah une primaire ils sont contre. Bah non c'est une connerie. De toute façon on est pas d'accord. Donc c'est des connards. Moi je les aime pas. Ça sent un peu la ligne LFI. C'est pour ça que ça m'intéresserait de savoir un peu plus précisément justement les intentions de vote de ces électeurs et toi. Parce qu'effectivement je suis d'accord avec toi. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une sur-représentation des LFI dans cette catégorie là plutôt que dans celle là. Encore que. Encore que ça peut être surprenant. Et dans la question des gauches irréconciliables ça c'est moins certain je sais pas. Je sais pas si les électeurs LFI pensent que les gauches sont irréconciliables. Comment rassembler ? Le tiers des électeurs de gauche interrogés estime que la proposition d'une primaire ouverte à gauche pour désigner un candidat est une bonne idée. La même proportion considère que ce courant a vocation à se reconstruire et redevenir une force politique importante et non à disparaître du paysage. 41% des personnes interrogées seraient prêtes à voter pour un candidat de gauche à la présidentielle. 75% pour les électeurs de gauche. Preuve que l'offre actuelle ne leur correspond pas. 18% des électeurs de gauche interrogés affirment ne pas pouvoir voter pour un candidat de gauche en avril prochain. Ce déficit d'incarnation s'illustre aussi dans la potentialité de vote pour les différents candidats plus ou moins déclarés. Deux personnalités arrivent clairement en tête. Christiane Taubira et Jean-Luc Mélenchon. 39 et 38% des personnes interrogées cochent ainsi respectivement leur nom. Arrivent derrière Emmanuel Macron, l'écologiste Yannick Jadot, la socialiste Anne Hidalgo et Ernaud Montebourg ou enfin le communiste Fabien Roussel. 12% disent même qu'ils pourraient ne voter pour aucun d'entre eux. 34% des électeurs de gauche se leur demande quel serait leur premier choix et ils répondent Macron. C'était Christophe Castaner qui avait dit qu'un électeur sur trois qui vote Macron se dit de gauche. Et ça c'est intéressant du coup. Les candidatures proposées sont peu enthousiasmantes, décrit Seward Shaw. Taubira et Mélenchon sont certes devant mais ils ne sont même pas majoritaires dans l'électorat de gauche. Et beaucoup se montrent prêts à revoter in fine pour le président sortant. Le leader des insoumis et l'ex-ministre de la justice arrive en tête des personnalités qui semblent incarner le mieux l'avenir de la gauche. Devant Yannick Jadot, François Ruffin, Hidalgo ou Fabien Roussel. Or l'un a 70 ans depuis l'été, l'autre les soufflera en février. Quand on demande aux gens de gauche c'est qui vos candidats préférés dans l'ordre, on a Taubira, Mélenchon, Macron, Jadot, Hidalgo, Montbeau, Roussel. Ça me sidère toujours qu'on puisse considérer Macron comme étant un candidat de gauche. Personne ne considère Macron comme un candidat de gauche, attention. Ce sont les gens de gauche, quand on leur demande pour qui ils vont voter, qui répondent pour certains Macron. Ça veut dire qu'il y a des gens de gauche qui sont prêts à ne pas voter pour quelqu'un de gauche tellement la gauche est dans un seul état. Et j'ai des copains qui sont de gauche, enfin qui se disent de gauche depuis des années, et qui m'ont dit Moi je sais pas pour qui je vais voter, s'ils risquent ses émoures ou pécresse, moi je suis prêt à voter Macron dès le premier tour, je m'en fous. Une espèce de vote utile, ouais c'est ça, c'est une sorte de vote stratégique en disant Y'a tellement personne qui me fait bander à gauche que moi-même étant de gauche, bah je préfère voter Macron dès le premier tour comme ça c'est fait. Sur le fond maintenant, un retour aux fondamentaux, c'est ce que semblent aussi réclamer les électeurs de gauche à leur chef de file. A l'image des interrogations dans les différentes familles socialistes, écologistes, communistes et insoumises sur le discours à tenir pour reconquérir les catégories populaires, les personnes interrogées par Via Voice placent l'égalité, la solidarité et la fraternité en tête des valeurs fédératrices de leur famille politique. Loin devant la laïcité, l'environnement et l'écologie. Ils sont aussi 34% à estimer que la question des inégalités n'a pas été suffisamment abordée les années passées par la gauche. Nous, la gauche, avons notre part dans les inégalités sociales et les injustices, dans la démoralisation d'une partie de la population et même dans le désarmement industriel, par impuissance ou compromis inopportun. Écrit d'ailleurs Christiane Taubira dans sa tribune au Monde. Et lorsque ce n'est pas notre faute, c'est notre responsabilité. Résultat, les repères restent brouillés. Lorsqu'on se penche sur la vision de la société des personnes se déclarant de gauche, on constate une profonde division. Certes, une majorité consiste qu'être de gauche, c'est souhaiter une société plus égalitaire, avec moins de différence de revenus et de patrimoine entre les gens. Mais ensuite, ces électeurs se répartissent sur diverses visions. 37% estiment qu'être de gauche, c'est défendre le vivre ensemble et lutter contre les discriminations. 33% pense qu'il s'agit d'avoir le souci des catégories de la population les plus en difficulté en priorité. Et 32% de défendre les valeurs républicaines et laïques, avec une forte proportion de personnes prêtes à voter pour Macron. Oui mais ça, ça m'étonne pas. Ouais mais attendez, parce que moi je veux bien, mais... Encore une fois, je sais pas comment il a été fait ce sondage, mais là tous ces trucs là, ça me paraît pas antinomique. Là on est typiquement sur le cas où on demande aux gens de faire un choix entre quatre trucs où ils sont d'accord avec les quatre. On dit oui, d'accord, mais si vous devez en choisir qu'un. Ah j'ai pas envie d'en choisir qu'un. Ouais mais si vous devez quand même. Oh je sais pas, je dirais que c'est quand même plutôt d'abord le souci des catégories de population les plus en difficulté. Sauf qu'en fait, défendre le vivre ensemble, lutter contre les discriminations, tout en ayant le souci des catégories populaires, en défendant les valeurs républicaines et laïques, tout en préservant l'environnement. Ça me paraît pas incompatible. Évitons de tirer la conclusion qu'il existe quatre familles à gauche, alors ce serait quatre familles de la gauche. Non, ça marche pas comme ça. Il se montre divisé sur le nucléaire, l'immigration et les aides aux plus démunis. 48% des personnes interrogées de gauche affirment qu'il faudrait davantage responsabiliser les individus et éviter l'assistanat. Un électeur de gauche sur deux qui pense qu'il faut éviter l'assistanat et responsabiliser les individus. Et l'autre moitié qui dit qu'au contraire il faudrait davantage de solidarité pour aider les plus démunis. C'est mal à la gueule de la gauche. J'aime bien comment ça trigger des gens de gauche dans le chat. J'ai l'impression qu'il y en a qui découvrent qu'il y a des gens de gauche qui partagent pas leurs opinions. L'hétérogénéité des idéologies à gauche est telle, mais elle a toujours existé. Mais oui en plus c'est vrai. Ce qui est nouveau c'est le morcellement des différentes familles et le déficit d'incarnation. Cela dit cet électorat de gauche reste vraiment attaché aux valeurs de lutte entre les inégalités et en faveur de nouvelles solidarités. C'est autour de ce socle là que la gauche doit se repenser. Et peut-être esquisser une énième sortie de crise. Bon bah ça nous avance pas. La gauche est quand même sacrément divisée. Alors après il y a une autre solution pour simplifier le problème. En fait c'est une question de savoir comment est-ce que tu définis la gauche. Est-ce que tu définis la gauche à partir de tes critères à toi ? Ça te permet d'exclure des gens en disant ils n'appartiennent pas à la gauche. Du coup ça simplifie beaucoup de choses. La gauche a pas besoin d'être unie. En fait la gauche est déjà unie. Puisque seul Jean-Luc Mélenchon est de gauche. On a résolu le problème de l'union de la gauche. Il est vraiment de gauche Jean-Luc Mélenchon ? Demande à Anas Casib. Tu verras ce qu'il en pense. Soit tu pars du principe que la gauche se définit pas par ton prisme à toi. Mais par le prisme que les gens se donnent eux-mêmes. Donc tu demandes aux gens qui se sent de gauche. Donc il y a des gens qui disent moi je me sens plutôt de gauche. Et donc c'est ça que tu fais quand tu t'intéresses aux électeurs de gauche. Tu dis ok vous êtes de gauche bah du coup j'ai des questions à vous poser. C'est ça qui est compliqué dans ce sondage j'ai toujours pas compris comment ils ont constitué le panel. Bah ils ont demandé à des gens qui se dit de gauche. Il y a plusieurs droite et plusieurs gauche. Il y a toujours des nuances pourquoi les nier ? Je suis d'accord avec toi. La gauche est plurielle, la droite est plurielle. Il y a pas de... Le centre est pluriel aussi en France. Le centre a une histoire très compliquée en France. Ouais c'est compliqué le centre. Est-ce que ça existe vraiment la gauche c'est une invention du gouvernement pour faire passer le Covid ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !